J'avais dit au général Gaston qu'il fallait que Coco nous donne le nom du commanditaire avant qu'on n'aille chez le gouverneur. Il a dit qu'il maîtrise. Voilà ce que ça a entraîné maintenant. Pas possible. Mais comment vous avez pu vous faire avoir un petit adjudant de rien du tout général ? Je vous croyais plus malin que ça. Vous auriez dû lui demander le nom du coupable avant de le faire venir chez moi. Ça nous aurait évité toute cette humiliation devant ma femme et toute la belle famille. Mais monsieur le gouverneur, il nous a tous piégés. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'il devait dire. Il refusait de parler, malgré toutes les tortues que je lui ai fait subir. De plus, je vous ai mis au courant avant qu'il ne parle devant votre famille. Vous aurez pu lui tirer les verres du nez afin qu'il donne d'abord le nom du coupable. Oh tais-toi ! Espèce d'incompétent incapable ! Tu oses rejeter la faute sur moi ? Regardez-moi ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais dire à ma femme pour m'excuser ? Comment ma belle famille va me regarder à présent ? Si vous aviez fait confiance à votre femme, vous ne s'iriez pas dans une telle situation. Bon, maintenant, je fais quoi ? Là, j'ai envie de fuir loin de ma femme et ma belle famille pendant au moins un an comme ça. Tout ça à cause de toi, un incapable ! Allez, sors de mon bureau ! Avec le général Kuiqchou, je n'aurais jamais eu ce genre de problème. Et c'est quoi, c'est quoi ? Tu fais tes grimaces là à qui ? Tu ne mérites même pas le grade de général. Allez, sors d'ici ! Nul ! Nul ! Nul ! À cause de moi, mon père est en prison. Pourquoi j'ai même donné cet enregistrement à l'homme ou les bains ? Ah oui, je vais le sortir de là. Tu n'es pas, tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Oh ! Mais c'est ton gobo là m'a mis dans une situation délicate. Et puis toutes ces filles-là, ce n'est même pas que j'aime trop faire l'acte sexuel. Même pas ! Moi, j'aime juste varier les femmes, c'est tout. Et voilà où ça m'emmène. Et voilà où ça m'emmène. L'honneur de la famille Massoune a été sauvée. Nous n'avons jamais eu de meurtriers dans notre famille et ça n'allait pas commencer par nous. Nous remercions Allah pour sa justice. Je vous remercie d'avoir cru en moi. En aucun moment, vous n'avez douté de ma sincérité. C'est ça que j'appelle avoir la notion de la famille et connaître chacun. Merci Allah de m'avoir donné une si belle famille. Amine. Mais ce n'est que normal, hein, Fatima ? Je crois que je lui étais sensible à la douleur des autres. Je me rappelle quand on était petit et qu'on avait perdu notre chien. Mince ! Fatima a pleuré comme s'il s'agissait d'un être humain. Donc vraiment, imaginez qu'elle puisse être coupable d'un meurtre. C'est juste insensé. Mais ça n'empêchera pas que tu partes de cette maison. J'ai déjà trouvé une nouvelle femme à mon frère que je vais installer ici. Donc, réfléchis déjà à quand libérer afin que tu puisses coller la paix à mon frère. C'est ce raconte ou quoi ? Maïlès, je vais m'en charger. Je pense que jusqu'ici, j'ai bien été gentille avec toi durant toutes ces années. Mais maintenant, la récréation est terminée. Tu ne sers à rien du tout. Tout ce que tu sais faire, c'est cracher ton venin partout où tu passes. Je ne veux plus donc de négatif dans ma maison et dans ma vie. Maintenant, sors d'ici. Tu vois qui tu es en train de mettre à la porte ? Je suis chez mon frère. Tu l'as oublié. Je vois que tu as la bouille là-dedans. Fatima ! C'est terminé l'époque où je te laissais agir sans rien faire. Maintenant, sors de chez moi. Sors d'ici. Aïe, lâche-moi. Tu vas le regretter, Fatima. En attendant de le regretter, je te demande de sortir de ma maison. Je ne sors pas. Garde ! Sortez-moi ce parasite d'ici immédiatement. Madame, la première dame de la région, nous n'avons pas reçu d'inscription hiérarchique de mettre la soeur du gouverneur Dior. Dans ce cas, je le ferai moi-même. Je ne peux pas te sortir. Lâche-moi ! Finoja ! Finoja ! Époum-ma ! Époum-ma ! Arrête ! Arrête ! Fatima ! Je ne le fais pas. Laisse ! Oui ! Époum-ma ! Fatima ! Ouvre ! Fatima ! Époum-ma ! Époum-ma ! Époum-ma ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur. Je ne connais pas ce bitolo, François. Et je n'ai jamais fait cette transaction. Ah oui? Expliquez-nous ceci, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il? Je ne reconnais pas avoir signé ce document. Oui. Je vais te voir dans mon bureau tout de suite. Oui, madame. Avez-vous opéré un décaissement au profit d'un certain bitolo, François, la semaine dernière? Non, madame. Je n'ai pas reçu un tel ordre de votre part. Pourtant, ce document dit le contraire. Je ne reconnais pas ce document, madame. Je ne sais pas d'où il provient. Vous voyez, ça doit être une imitation de ma signature. Même ma secrétaire ne reconnaît pas cette transaction. Vous voulez nous faire comprendre qu'on a imité vos signatures et vos recachés? Nous sommes là pour vous donner l'opportunité de vous justifier. Puisque vous êtes incapables de le faire, on va construire vos dossiers chez le gouverneur. Mais, monsieur, puisque je vous dis que je ne connais rien de tout ça, certainement que c'est un piège qu'on me tend. Ah, un piège. Ok. Nous attendons des explications. Bonne journée. Désolée, madame. Enlève ça. Je t'ai dit que je ne reconnais pas ce document. Tu m'as tellement manqué, mon chéri. Ça va faire combien de temps qu'on ne s'est pas vus? Tu m'as manqué aussi. Discuter par téléphone n'égale pas le fait de te voir. Ça fait longtemps que nous sommes allés nous balader. On va programmer ça. Ok, merci. Que voulez-vous? Bon, je suis chef. Nous sommes les amis de Neferti. Nous sommes venus la saluer. Merci. Merci. C'est toi qui viens gérer nos go dans notre quartier. Que se passe, Cid? Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Tu laisses les filles de haute classe. Tu viens discuter les filles des bars quartiers avec nous. On ne vous a pas laissé. Laissez-les frapper. Laissez-les frapper. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? Ils sont où? Ils sont passés par la porte arrière de la maison. Je ne les ai pas vus. Ça va aller, monsieur. Qu'est-ce que je vais dire au gouverneur ? Que j'étais où quand on agressait son fils ? Je suis fini. Les pattes de la voiture, on les boute. Je veux aller à l'arrière. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Merci d'être venue. C'est normal. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il parle de quoi ? Il va te dire quoi, ma fille ? Depuis des heures, il ne cesse de dire qu'il veut se baigner, que quelqu'un lui a promis d'aller à la plage. Je vais à la plage ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il dit des choses insensées. Mais moi, je ne comprends plus. J'ai appris qu'il y a une dame qui l'avait soignée et qu'il allait beaucoup mieux. Oui, il y a une dame qui lui avait appliqué un produit. Il allait bien. Il ne sait pas ce qui s'est encore passé ou qu'il commence à délirer comme ça. Je suis déboussolée, ma fille. Je ne sais plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire, c'est Dieu. Seulement, ma mine à la plage. Voilà, voilà. Voilà, ça recommence. Seulement, ma mine à la plage. Vous refusez de m'amener à la plage. Je veux seulement aller me baigner. Vous refusez que j'aille me baigner à la plage. Vous refusez que j'aille me baigner à la plage. Rime sociale ou un chèque de 100 millions. Je ne suis pas bête. Calme-toi, mon fils. Je prends le chèque de 100 millions. Calme-toi. Oh, Seigneur. Bonjour, madame. Je vais vous informer que le dossier l'abonne déjà. Oui. Les contrôleurs viennent de quitter le bureau. Merci encore. Je t'envoie la deuxième tranche de ton argent après cet appel. Merci, madame. J'avais attendu le moment où elle était bien fatiguée pour insérer le document dans le lot des dossiers assignés. Elle l'a fait sans vérifier. Merci beaucoup, madame. Celle-là qui passe son temps à me maltraiter. Elle doit partir. Cette femme d'une dédie m'énerve tellement. J'ai la soupçon de s'intéresser à mon chéri Eli. Elle se rapproche déjà trop de lui. Je dois les vaincer du gouvernement. Elle n'aura même pas le temps de devenir une menace. Même avec un garde de corps, je suis dans la sécurité dans ton quartier. Je t'aime beaucoup, Titi, mais je ne peux pas risquer ma vie à cause de l'amour. Non, Johnson, tu ne peux pas me faire ça. Je suis désolée, mais cette relation me cause trop de problèmes. Johnson! Je ne savais pas que tu venais. Que me vaut cette visite? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, comme ça, c'est toi qui a ordonné l'assassinat de Maggie. Qu'est-ce que tu racontes? Nous savons tous les deux qui a ordonné cet assassinat. Et c'est ta femme, Fatima. Ah bon? Tu deviens une idée pareille. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui t'a donné cette vidéo? Qui l'a faite? Tu es sûre que c'est vraiment la question que tu veux me poser? Est-ce que tu penses même avoir le droit de me demander quoi que ce soit, Espérance Ngobo? Je peux tout t'expliquer. Ah oui, ok, je t'écoute. C'est quoi ? Ohh. Ohh. what? Ohh. 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 Chérie, si tu en as encore la force, pardonne-moi s'il te plaît. Où est-ce que je vais trouver la force, Ellie ? Si tu n'en as pas la force, je te comprendrai. Non, tu ne peux pas comprendre. Tu aurais dû te contenter juste de m'aimer. Mais j'étais convaincu que c'était toi qui avais tué Maggie. Voilà ce qui me fait le plus mal. Plus mal que tes infidélités. Tu me crois capable de tuer. Écoute, ma liaison avec Maggie, la mort de ta mère, encaisser tout ça au même moment, je me suis dit que tu n'avais pas pu gérer ta colère. Pendant toutes ces années de mariage, tu n'as jamais su comment je contrôle ma colère. Je suis désolé, mais depuis tout ce temps, je ne t'ai jamais connu, Fatima. Comment allais-tu me connaître si tu passes ton temps à me tromper de gauche à droite, Ellie ? Je suis vraiment désolé, j'ai tellement honte de moi. J'aurais dû te faire confiance. Mais tu as préféré croire ta Tiza au détriment de ton épouse. Une femme que tu as connue depuis l'université, avec laquelle tu as presque grandi. Je suis vraiment désolé, chérie. Pardonne-moi. Ellie. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter toute cette humiliation ? Rien. Désolé, chérie. T'ai-je déjà manqué de respect un jour ? Non. T'ai-je déjà trompé un jour ? Non plus. Alors pourquoi tu ne m'aimes pas ? Pourquoi tu me fais souffrir autant ? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Comment tu peux m'abandonner maintenant ? Arrête de pleurnicher. J'ai échoué, maman. J'ai échoué si près du but. Une gomme n'échoue jamais. Elle perd juste une bataille. Maman, s'il te plaît, arrête. N'essaie pas de me remonter le moral. On est fait comme des rats. Je ne te remonte pas le moral. Je te dis la vérité. Un rat a toujours une issue de secours. Parce que toi, tu vois une issue de secours-là. Coco a des preuves irréfutables. Mais tu peux contester sa parole. Vous n'étiez que deux. Mais maman, il y a une vidéo où on me voit clairement. Et en plus, je lui ai fait une décharge. Tu aurais dû juste lui donner de l'argent et ne pas signer un document. C'est ce qui était prévu. Mais ce conant a insisté pour que je lui fasse une décharge. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et pourquoi il n'a pas parlé depuis? Pourquoi il ne parle que maintenant? Là, n'est pas le plus important. La suite, c'est quelles sommes réserves et lima? Bah déjà, il ne t'a pas directement de limauché. Ça veut dire qu'on a une chance. Et qu'est-ce qu'on fait donc de la vengeance de Fatima? Oh, dis donc. Laisse tomber Fatima. Ne t'inquiète pas pour elle. On reste focus sur notre objectif. D'installer dans la maison du gouverneur. Par tous les moyens. Je dis bien, par tous les moyens, ma fille. La bataille continue. La bataille continue.